Satnam à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vais vous proposer cette courte méditation. Donc j'en ai parlé dans ma newsletter pour ceux qui reçoivent la newsletter. Je vous propose, ce n'est pas un challenge, c'est une méditation qu'on va pratiquer la première semaine 3 minutes, la deuxième semaine 4 minutes, la troisième semaine 5 minutes. Chaque semaine, on va ajouter une minute jusqu'à 11 minutes. Donc ça fait 9 semaines minimum et après, vous pouvez continuer à la pratiquer 11 minutes, bien entendu le temps que vous désirez. C'est un pranayama de purification. Les pranayamas sont des techniques respiratoires. Donc pour cette méditation, on va avoir un mudra, donc une posture des mains, une respiration et on va vibrer mentalement un mantra. Donc le mudra, on va croiser les doigts et on va rentrer à l'intérieur des paumes les annulaires que l'on va croiser à l'intérieur et on va presser les coussinets l'un contre l'autre. Ça fait ça en fait, c'est l'annulaire qui est vers le bas. Tous les autres doigts sont croisés. Et ce mudra, vous allez bien serrer les mains l'une contre l'autre et le mettre au niveau du cœur. Les coudes sont pliées et bien posées sur les côtes. Donc les mains sont bien serrées au niveau du chakra du cœur. Les coudes sont bien collées sur les côtes. La colonne est bien étirée vers le sommet de la tête. Et on va respirer en quatre temps, en quatre à-coups. Donc toujours par le nez et l'expiration se fait aussi par le nez, en quatre à-coups de la même façon. Vous allez trouver votre propre rythme, celui qui vous convient. Les yeux sont au nob dixième fermé, donc il y a juste un petit ray de lumière. Vous pouvez mettre le regard sur le nez ou vers le bas, ce n'est pas spécifié. Et quand vous allez inspirer en quatre temps, vous allez vibrer mentalement, saut. Saut quatre fois et sur l'expire, hung. Donc ça fait, saut, 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 hung, hung, hung. Mentalement. Donc saut, hung, ça signifie je suis toi. Et le hung permet l'ouverture du cœur. La respiration en quatre à-coups va ouvrir, stimuler les glandes endocrines. Et ça va vous apporter vivacité et clarté mentale. De manière générale, les respirations segmentées vont venir stimuler le cerveau et travailler sur le système endocrinien. Alors, lorsque vous allez faire cette respiration, vous pouvez mettre la tension au niveau du bout des narines. Ça va stimuler certains nerfs. Ou alors, vous pouvez mettre la tension sur le diaphragme. Observez le mouvement du diaphragme lors d'un spire en quatre à-coups et de l'expire en quatre à-coups. A vous de voir, mais vous aurez le temps de varier les plaisirs. Donc pour démarrer, on va d'abord s'installer en posture confortable. Prendre contact avec les points d'appui sur le sol. Ressentir votre assise. Vous pouvez rentrer légèrement le nombril pour vérifier de bien être assis sur les esquions, les deux petits os des fesses. Vous pouvez mettre un petit poussin plat à l'arrière des fesses si c'est plus confortable pour vous. La colonne est étirée à partir du sommet de la tête. Les épaules sont relâchées. Les mains posées sur les cuisses, sur les genoux ou dans le giron. Et vous prenez juste un instant pour observer ce qui est là maintenant. Laissez le souffle se relâcher progressivement, naturellement. Et vous mettez l'attention sur votre intériorité et sur vos ressentis. Si des pensées interviennent, ce qui est possible, fort probable même, juste observez-les et revenez à votre souffle. Et ça autant de fois que nécessaire. Et même pendant la méditation. Ressentez votre corps physique se relâcher. Ressentez votre alignement. Et vous allez inspirer profondément. Expirez. Et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace du yoga kundalini avec le mantra Om Namoguro Dev Namo. Si vous le connaissez, vous vous chantez. Et si vous ne le connaissez pas, vous les laissez vibrer à l'intérieur de vous. Les mains en moutra de prière au centre de la poitrine. Les pouces contre le sternum. Une légère pression dans les paumes. Les avant-bras sont parallèles au sol. La colonne bien étirée. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez de nouveau. Expirez, videz l'air des poumons complètement. Et inspirez pour chanter. Onamoguro Dev Namo. Onamoguro Dev Namo. Onamoguro Dev Namo. Inspirez, videz l'air des poumons. Quelques instants, prenez conscience de votre présence. Ici, maintenant. Visualisez vos cellules vibrantes, pétillantes. Visualisez votre champ électromagnétique tout autour de vous. Élargissez-le. Visualisez votre lumière. Expirez et relâchez la posture. Donc, à présent, on va croiser les doigts en rentrant les annulaires à l'intérieur des paumes. Les annulaires sont croisés l'un l'autre. Et on vient mettre les phalanges en contact. Les pouces sont croisés. Et le mudra est bien serré au niveau du centre du cœur. Les coudes sont pliés sur la poitrine. La colonne est bien étirée. Le menton légèrement rentré. Vous pouvez rentrer légèrement le nombril pour vérifier de bien être assis sur les esquions. Les yeux ouverts à un dixième. Les yeux ouverts à un dixième. Donc, on inspire en quatre à-coups en faisant vibrer mentalement, saut. Et on expire en quatre à-coups en faisant vibrer, hang, sur chaque à-coup. C'est saut, 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 hang, 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 hang. Ok ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501